Laurent il y a quelques semaines tu faisais une expo ici à Fécamp, aujourd'hui bibliothèque de Fécamp pourquoi ? Déjà l'exposition du mois d'octobre c'était un beau succès, il y a eu un bel engouement des enfants qui sont venus en nombre, des classes, il y a beaucoup de classes qui sont venus et qui ont découvert l'univers des aventures de Sacré Coeur, des albums et plein de familles aussi, beaucoup de familles et du coup c'est le service culturel de l'Amérique qui m'a dit on peut pas en rester là, faut revenir on fera les ateliers pour fêter la sortie du nouvel album le Yeti de l'Arc de Triomphe. Dans ce nouvel album on a quoi ? On a un des personnages de la série Eugène Biottin qui est un explorateur, aventurier, trouillard mais bon assez narcissique et qui revient à Paris avec le Yeti qui l'a ramené d'expédition donc c'est la fête évidemment ça se passe à l'Arc de Triomphe c'est le moment de son triomphe à lui aussi et bien sauf que un peu comme King Kong notre Yeti va sortir de saccage, créer la panique dans Paris. C'est la première fois où elle apparaît dans les livres. Je sais que tu aimes beaucoup venir faire ces ateliers pourquoi ? Il y a la rencontre avec les enfants mais aussi avec des parents. Oui alors déjà effectivement avec les enfants ça me permet de voir les lecteurs, de voir un petit peu comment ils perçoivent mes livres c'est super important pour voir ce qu'ils vont chercher dans mes albums, ce que je leur propose, est-ce qu'ils voient ça aussi ou est-ce qu'eux m'apportent aussi d'autres choses parce que ça m'apporte beaucoup ces rencontres et puis aussi les parents c'est hyper important parce que de voir des parents qui lisent la littérature jeunesse c'est ultra important. Je dis toujours c'est la littérature adaptée à la jeunesse c'est à dire que les parents les lisent c'est ultra important. Que ce soit un plaisir. C'est qui vos personnages préférés ? C'est Sacré-Cœur et Abigail parce que déjà Sacré-Cœur c'est celui qui invente toutes les machines. Le principal est Abigail parce que c'est une petite fantôme gentille. Moi c'est Tante Finelouch et Sacré-Cœur parce que Tante Finelouch elle a l'air super gentille comme Tata et Sacré-Cœur c'est parce que c'est le héros. C'est toujours en fait qu'un enfant qui lit c'est pas le même enfant en fait. Je fais beaucoup de rencontres scolaires et quand je rentre dans une classe en cinq minutes je vois tout de suite si j'ai affaire à des enfants lecteurs ou pas lecteurs. Ça se voit tout de suite parce que la concentration est pas la même, l'attention est pas la même, la curiosité est pas la même donc la lecture c'est primordial en fait. Il faut vraiment que les enfants lisent, lisent et que les parents surtout les accompagnent dans cette lecture. C'est pas les mêmes enfants. Moi je suis devenu illustrateur pour ça en fait parce que je lisais beaucoup et pas parce que je dessinais bien c'est pas vrai, je dessinais pas très bien. Mais lire ça m'a permis de développer mon imaginaire, ma curiosité. Sacré-Cœur par exemple c'est le prolongement des albums que j'ai découvert quand j'avais dix ans à la bibliothèque donc c'est vraiment des lieux ultra importants. Il n'y a pas plus important que ça quoi. Elle sert à aspirer les momies. On prend la pédale, on tire, on vise déjà avec le petit viseur. On roule et après ça aspire dans le tuyau et ça arrive dans la petite boîte qui est là et quand c'est arrivé, la lumière s'allume. Merci. 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 Merci.